Tout d'abord, je voulais préciser pourquoi parler de l'expression des métamorphoses de la réparation du dommage corporel, en référence tout d'abord à l'article que le professeur Loïc Cadier avait choisi dans les années 90, dans ce colloque d'une journée Savatier, où il dénonçait l'idéologie de la réparation par son article « Les métamorphoses du préjudice ». Il dénonçait l'idéologie de la réparation en taxant le principe de réparation intégrale d'être coupable de créer l'inflation, la reconnaissance du dommage corporel, mais plus loin, son inflation et le délitement des caractères au préjudice. Et finalement, par cet article, on y voit une dénonciation de ce principe. Pour reprendre ses propos, il dit bien « Techniquement, cette prolifération des préjudices a été rendue possible par le douteux principe de réparation intégrale ». Plus loin, il nous dit « La réparation intégrale de ces préjudices n'est qu'une dangereuse vue de l'esprit dont l'abandon est réclamé par la plupart des auteurs depuis bien longtemps ». Pour autant, certes, le préjudice moral pose le problème de l'inquantifiable, mais de ce que j'ai entendu hier, chaque intervention mentionnait bien ce principe de réparation intégrale. Et finalement, la question peut se poser, plutôt que de voir le principe de réparation intégrale comme auteur de cette idéologie de la réparation, plutôt de reprendre la jurisprudence qui rapidement a posé, elle est jointe dans le PowerPoint, cette idée que finalement, c'est toute la responsabilité civile qui est définie par ce principe de réparation intégrale. Et c'est peut-être là le problème, ce n'est pas de voir le principe de réparation intégrale comme en soi auteur d'une inflation de préjudices, mais bien de voir que le propre de la responsabilité civile serait d'enfermer celle-ci dans une fonction uniquement curative. Et si le problème vient de là, on peut enlever de nos esprits cette vision que ce principe de réparation intégrale serait vecteur de déraison. Et pourtant, on a pu voir dans la doctrine cette présentation de ce principe comme illusoire, intenable, chimérique. Alors, que faut-il faire avec ces inventeurs d'Amérique, ces chimères, ces utopies constructives ? Est-ce qu'il faut les mettre au fer ou les jeter à la mer ? Eh bien non, en réalité, de prime abord, on peut penser que le professeur Cadier avait raison, mais finalement, à y regarder de plus près, on peut voir que ce vent déraisonnable, certes, il y a eu un temps où, à force de demander des postes de préjudice différents, eh bien il y a eu une espèce d'hégémonie comme ça de la fonction compensatoire de la responsabilité civile, mais pourquoi pas plutôt inviter à un temps de raison que porterait peut-être le projet de réforme et le projet de loi, enfin la proposition de loi dernière, qui finalement permettent de voir ce principe de réparation intégrale peut-être comme un pivot. Et l'idée ici de mon intervention, c'est de faire un petit peu la synthèse entre ce qui a été dit hier, où finalement ce principe apparaissait dans toutes les interventions, et la synthèse qui est finalement l'annonce de l'ère numérique, de l'intelligence artificielle, des Legal Tech, et comment finalement ce principe de réparation intégrale peut faire, comment dire, non pas tampon, mais asseoir un équilibre au sein de la responsabilité civile, asseoir dans cet équilibre une meilleure fonction curative, une meilleure fonction compensatoire par le projet de réforme qui porte certains outils, mais également, d'un autre côté, comme garantie d'une justice humaine qui viendrait contrer, entre guillemets, cette ère de l'intelligence artificielle qui arrive, qui est déjà là, mais qui ne fait que se développer de manière exponentielle. Donc, au fond, on peut voir là d'abord que, voilà, pourtant, le projet de réforme, eh bien, tend à consacrer ce principe, et à la différence de la jurisprudence que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, le projet de loi pose bien que c'est la réparation du préjudice qui est intégrale. On est déjà dans la fonction compensatoire de la responsabilité civile. On n'est pas dans la définition de la responsabilité civile qui serait de présenter cette responsabilité comme tenante au principe de réparation intégrale. Ici, en redéfinissant, en reconnaissant, en consacrant ce principe de réparation intégrale, on y voit déjà, on est déjà dans la fonction compensatoire de la responsabilité civile et en matière d'effet de la responsabilité civile, eh bien, la réparation doit être intégrale. Et c'est ce temps-là, ce basculement-là, qui invite donc à renouveler un petit peu la vision de ce principe et finalement, de peut-être mettre fin à ce temps de déraison qui existait jusqu'alors. Donc, vous voyez, ces deux articles, 1258 du projet de réforme et 1258 du projet de loi mentionné sur le PowerPoint, ont toutefois des, non pas des lacunes, mais du moins, bon, j'en profite pour avoir travaillé sur le principe de réparation intégrale pour présenter une proposition de réécriture qui, finalement, ne rend pas compte de la, comment dire, de la distinction, vision, responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Et peut-être qu'effectivement, intégrer une définition du principe de réparation intégrale en tenant compte de cette réalité, eh bien, serait peut-être plus adéquat et concorderait avec les propositions faites par le professeur Leduc qui seraient donc plus raisonnables. Donc, le principe de réparation intégrale, nous allons le voir, donc, dans un premier temps, dans cette nouvelle définition et dans ce nouveau, enfin, ce projet de réforme, certes, qui est discuté depuis longtemps, mais qui est récent, ces derniers textes-là, eh bien, il est donc vecteur de raison et met fin, donc, à ce temps de déraison. Pourquoi ? Parce qu'il est, donc, le garant d'une rationalisation de la réparation du dommage corporel. Eh bien, au-delà du problème, donc, de l'inquantifiable, il est porteur d'une utopie constructive. Donc, nous allons voir, la première idée, c'est cette harmonisation de la réparation. Il est porteur d'un peu plus, alors, on le sait, la réparation intégrale pose ce problème de l'inquantifiable face au préjudice moral, mais au-delà de ça, il faut y voir dans ce principe une volonté, donc, d'harmoniser et de clarifier la responsabilité civile, ou du moins, enfin, la détermination et l'évaluation des préjudices. Dans l'harmonisation de la réparation, eh bien, avec ce principe de réparation intégrale, on ne voit quoi ? On voit une volonté d'un langage commun avec l'article 1267 qui pose une application de ce principe de manière uniforme, tant pour les juridictions judiciaires, administratives, et pour les transactions. Et c'est souhaitable, puisque ça évite ce problème de cacophonie, où il y aurait peut-être plusieurs réparations intégrales qui seraient différentes, ce qui contrevient avec l'idée même d'un principe. Autre vision, au-delà de l'harmonisation du langage, il porte une harmonisation des outils. Et l'harmonisation des outils, on les voit, on en a débattu, enfin, le débat a hier porté sur tous ces outils, avec les articles 1269, 70, 1772. Donc, concernant l'article 1269 sur la nomenclature d'un tiliac, bon, eh bien, l'idée du poste par poste et du non-limitatif traduit l'esprit de la réparation intégrale, permettre un renouvellement, permettre une réparation toujours plus explicite. Le barème médical, quant à lui, eh bien, inviterait néanmoins, enfin, malheureusement, les dispositions ne rendent pas compte de cette clarté attendue, du moins, puisque le barème médical pourrait faire l'objet d'améliorations, notamment dans sa conception anatomique et la vision individuelle de l'évaluation de l'expertise médicale, qui pourrait être améliorée dans la proposition de texte. L'élaboration d'un référentiel indicatif est bien la mystère, puisque le projet de loi prévoyait un référentiel indicatif et puis la proposition de loi fait disparaître ce référentiel data-juste qui est arrivé par la suite. Donc, on peut se demander ce qu'il va être fait, donc, de ce référentiel. Néanmoins, on ne peut qu'inviter à ce que cette idée de référentiel prenne la forme d'une base de données qui ne serait pas impérative, ce qui rendrait compte de l'esprit du principe de réparation intégrale. Et enfin, dans l'harmonisation des outils, eh bien, il y a l'élaboration d'un barème de capitalisation. Alors, sur ces barèmes de capitalisation qui faisaient l'objet d'une intervention hier, on peut se demander de la viabilité d'une unification de barème, bien qu'elle soit, qu'elle rende compte de cet esprit du principe de réparation intégrale. Eh bien, je souhaitais vous faire part d'une jurisprudence étrangère pour illustrer la difficulté, la multiplicité de cette possibilité d'établir un barème de capitalisation, puisque les réalités sont multiples et de les prendre en compte impliquerait de pouvoir intégrer une expertise qui jaugerait, qui modifierait le taux de capitalisation prévu. Et donc, pour illustrer, loin de ce qui se fait en France, eh bien, une jurisprudence de Guernsey montrait que, finalement, le taux de capitalisation peut être discuté dans un arrêt Helmut contre Simon à Guernsey. On voit quoi ? On voit que, bon, Guernsey, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un endroit où le droit anglais n'applique pas tout, n'est pas entièrement applicable. À Guernsey, certains textes ne sont pas appliqués. Et le taux de capitalisation a longtemps été défavorable au Royaume-Uni. Il a fallu attendre 2001 pour que le taux de capitalisation soit fixé à 2,5 % par décret, ce qui ne plaisait pas pour autant. Et, finalement, dans un arrêt, donc suite à un accident, se discute ce taux de capitalisation. On voit une personne qui fait appel à trois experts différents, dont un qui a participé à l'élaboration des tables de capitalisation à Guernsey. Et on voit quoi ? On voit qu'est pris en compte, eh bien, différentes expertises. Par exemple, est pris en compte, dans un premier temps, le rendement des obligations d'État indexées sur l'inflation, puis réduit à l'impôt sur le revenu à Guernsey. bref, on varie en faisant la distinction entre Guernsey et le Royaume-Uni. On descend à 0,5 avec le taux d'inflation. Et, finalement, on voit que le taux proposé était à moins 1,5, montrant cette variabilité des expertises. Alors, est-ce que ce serait envisageable en France ? C'est difficile vu le projet qui est porté, mais du moins, ça invite à s'interroger sur pourquoi pas rendre compte de ce principe de réparation intégrale via des expertises qui moduleraient les réalités des taux de capitalisation envisageables, comme c'est le cas en matière de juridiction anglaise, par exemple. Après avoir vu l'harmonisation de la réparation par une harmonisation de langage et une harmonisation des outils, l'idée de ce principe de réparation intégrale, c'est de clarifier la réparation, d'abord pour sa meilleure lisibilité, puisque avec la consécration de la nomenclature d'Intilia, qu'on voit une lisibilité qui est positive, pour reprendre le développement d'hier de Manon Biglino, qui était vraiment de rechercher cette arborescence qui semble concordée avec le principe de réparation intégrale, qui du moins éviterait les doublons en réalité et permettrait d'expliciter au mieux la réparation, sans pour autant aller jusqu'à cette proposition. La réalité déjà, c'est d'appliquer cette nomenclature d'Intilia qui crée une lisibilité positive et qui explicite d'autant mieux ce que l'on répare. Et le projet est porteur également de cette lisibilité négative, c'est-à-dire que quand on ne répare pas, on explique pourquoi on ne le répare pas et motiver un refus de réparation, ce qui rend compte de manière globale de l'esprit de la réparation intégrale. Plus encore, puisque je vois que le temps passe vite, j'accélère, la clarification de la fonction pour une cohérence d'ensemble. Là encore, l'article 1237 rend compte, il a été évoqué hier, mais rend compte vraiment de cet esprit de réparation intégrale puisqu'il vise à redonner pleinement toutes les fonctions de la responsabilité civile et de redonner cet équilibre dont a besoin aujourd'hui la responsabilité civile. C'est-à-dire qu'au-delà d'être dans du curatif, et Manon Vigneault l'a annoncé, pressentie du moins hier, cette idée de revenir sur du préventif et là où les débats ont longtemps mis en avant cette réparation en nature comme privilégiée, comme la meilleure réparation possible, la véritable recherche du statut couranté, eh bien ici, l'idée de ce projet, c'est de rendre compte, de valoriser cette vision puisque en prenant compte des dépenses avancées par la victime pour éviter soit la réalisation d'un dommage, soit son aggravation, eh bien on mettrait fin à des disparités qui existent actuellement dans la jurisprudence, notamment l'affaire des pacemakers, enfin des sondes cardiaques, où on avait vu une cour d'appel reconnaître à des patients qui par leur propre chef s'étaient donc fait exploiter cette sonde cardiaque parce qu'ils risquaient donc de subir un accident, enfin un risque mortel avec la défectuosité de cette sonde cardiaque, eh bien là où le juge du fond avait reconnu ce point de préjudice, la cour de cassation, elle, avait rejeté cette réparation et ces disparités, eh bien, peinent à voir, on va dire aujourd'hui, et ce projet mettrait fin à ce type de disparité et revaloriserait cette fonction préventive. Peut-être vaut-il mieux voir une victime dépenser en amont et être indemnisée plutôt que d'attendre ce risque mortel et c'est vrai qu'à l'époque, quand la cour de cassation avait rejeté cette réparation, eh bien, elle l'avait fait sous l'idée donc du caractère éventuel, ça avait fondé le rejet, c'était le caractère éventuel du dommage qui ne permettait pas la réparation. Pour autant, eh bien, prétendre rejeter ces demandes du fait d'un caractère éventuel, c'est à la limite de l'injure que l'on peut faire à une victime qui supporte à minima au moins une angoisse de risquer ce risque mortel. Donc, après la clarification, harmonisation, clarification, finalement, au-delà de tous ces outils qui ont fait l'objet d'interventions hier, eh bien là, l'idée dans cette deuxième partie, c'est de montrer que le principe de réparation intégrale, heureusement qu'il tend à être consacré puisqu'il est vecteur de justice humaine. En réalité, l'idée, c'est de, à la fois, alimenter l'intelligence artificielle, mais également parer les risques, un petit peu à la dystopie de Black Mirror, des risques que l'on peut voir avec l'intelligence artificielle. Eh bien, ce principe de réparation intégrale, tel un hemento mori pour les professionnels, tant de l'évaluation et de la détermination des préjudices, que tant les experts, on va dire, pragmatiques au milieu du dommage corporel, les ergothérapeutes, enfin les professionnels de la santé, que les professions juridiques, eh bien, concorderaient ensemble à parer ce risque de standardisation et de systématisation, en fait, de la réparation. Et on va dire que c'est dans l'individu, dans cette idée de hemento mori, du principe de réparation intégrale, que l'on rend compte de ce besoin d'individualisation et de ce besoin de personnifier au mieux la réparation. Donc, l'idée de ce principe de réparation intégrale, on a pu le voir, donc le positif de cette nouvelle ère numérique, c'est la reconnaissance, enfin, une connaissance quasiment exhaustive. On a pu le voir avec l'intervention du professeur Cazelan-Grunas récemment, donc, dans une chronique du Recueil d'Allos sur la réparation des préjudices laissés par les cicatrices. Eh bien, il rend compte de quoi, finalement, que l'on fasse une recherche manuelle ou par l'intelligence artificielle, les résultats se ressemblent. Alors, certes, d'un point de vue manuel, on mettrait plus de temps, mais on trouverait peut-être plus de choses, mais l'intelligence artificielle est tellement en développement exponentiel que, finalement, ces améliorations sont quasiment certaines, c'est-à-dire que, bientôt, on trouvera les mêmes choses que ce que l'on trouve manuellement, mais on ira beaucoup plus vite. Donc, cette recherche-là, elle permettrait quasiment une connaissance exhaustive du contentieux et c'est à mettre, donc, en perspective avec, eh bien, le... Pardon pour le temps. À mettre en perspective, donc, avec ces bases de données où des lacunes existent, puisque on peut voir, par exemple, en matière d'expertise médicale, qu'un taux d'AIPP de 3% en matière, par exemple, d'orchidectomie, le lien, donc, dans le PowerPoint, eh bien, si c'est une orchidectomie unilatérale, on a un taux d'AIPP à 3%, si elle est double, c'est 6%, mais par contre, ce même barème médical proposerait donc un taux de 20 à 25% en cas de stérilité inaccessible aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Peut-être qu'avec ces intelligences artificielles et ces logiciels, eh bien, on rendrait compte de ces disparités au sein de la jurisprudence ou du moins de ces problématiques d'évaluation et ça mettrait fin, en fait, à ces discordances. Elles seraient plus rapidement pointées du doigt et on évoluerait plus rapidement dans la détermination et l'évaluation de ces préjudices. Ça, c'est donc tout l'aspect positif, c'est-à-dire qu'on a une meilleure compréhension, une meilleure connaissance du contentieux et on connaîtra, donc, quasiment, de manière exhaustive la jurisprudence. Pour autant, le risque de cette intelligence artificielle, on le voit avec, donc, le développement des Legal Tech, alors, pour ma part, je ne veux pas empiéter sur les autres interventions puisqu'on aura la présentation de préjudices plus tard, mais du moins, le risque, le négatif, c'est de voir poindre le subjectif. On a pu voir certaines Legal Tech financées par des assureurs qui, bon, peuvent s'immiscer dans l'élaboration des critères, des algorithmes et à terme, eh bien, fausser un petit peu la donne et s'éloigner de la réparation intégrale que l'on souhaiterait en réalité. Donc, pour terminer, eh bien, contrer l'intelligence artificielle se ferait par le biais de ce principe de réparation intégrale avec, donc, l'expertise pragmatique, l'expertise médicale, déjà, dans le, dans le, comment dire, dans certains propos, notamment celui de M. Develet, eh bien, l'évaluation du dommage corporel proposait, l'auteur proposait un renouveau, en fait, du dialogue entre la justice et la, le monde médical, où il proposait, finalement, à l'instar de la procédure pénale, de rendre compte de davantage de clarté et de renouer ce dialogue en permettant, par exemple, aux juridictions mécontentes d'une expertise médicale de rendre compte de ce qui n'allait pas et, pourquoi pas, également, établir une pluralité d'auteurs dans l'expertise médicale pour éviter un risque de subjectivité trop forte. De même que l'expertise judiciaire permettrait, donc, une réparation intégrale puisque, il s'agit pour la Cour de cassation de dépasser un petit peu son rôle premier de juger en droit, ce que permet depuis la loi de 2016 le Code de l'organisation judiciaire. On y voit, là, dans la Cour de cassation, un quasi-juge du fond puisque l'article L 411-3 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire prévoit, donc, que la Cour de cassation peut aussi, en matière civile, statuer sur le fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Donc, finalement, en matière de liquidation des dommages intérêts et de questions techniques à court terme d'évaluation du préjudice, la Cour de cassation pourrait pallier certaines problématiques d'évaluation qui, donc, posent problème dans la jurisprudence et s'immiscer dans un certain dialogue d'évaluation du préjudice, évidemment, à la marge. Et enfin, donc, la réparation intégrale pourrait également être exprimée par l'expertise judiciaire, notamment, le besoin de spécialisation, l'attribution de compétences au juge qui est, donc, une voie privilégiée. On pense, par exemple, au tribunal judiciaire de Paris qui, en matière d'indemnisation des actes d'actes de terrorisme, est spécifique pour répondre de ces questions. Peut-être que cette voie-là doit être privilégiée. On a pu le voir en matière de contrefaçon ou d'autres domaines hors du dommage corporel. Peut-être que la spécialisation des magistrats est une voie à creuser davantage, ce que porte, en réalité, la loi pour la justice du XXIe siècle. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis désolée d'avoir débordé du temps qui m'était imparti. et puis je vous remercie.